Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'une exposition dont nous partageons le commissariat. Je me présente comme Fabre, conservateur au département des peintures du musée du Louvre et Stéphanie Deschamps, conservatrice en chef au département des sculptures du même établissement. Nous sommes collègues au quotidien et nous allons vous parler aujourd'hui de cette exposition consacrée à Ferdinand Philippe d'Orléans, image d'un prince idéal, tel est le sous-titre que nous avions choisi. Alors comment présenter un tel personnage historique au public d'aujourd'hui ? C'est le fils du roi Louis-Philippe, mais la monarchie de Juillet n'est plus enseignée en classe depuis fort longtemps. C'est une sorte de... on l'a travesti un peu en playboy du 19e siècle, mais ce serait fort réducteur. On a vu en lui aussi, évidemment, la figure tragique de ce jeune homme appelé à un brillant destin et mort à 31 ans dans un accident de voiture. Entre temps, Lady Diana lui a fait une rude concurrence. Et puis, évidemment, en revanche, ce qui reste et ce qui restera, enfin, qui laissera une postérité durable, c'est certainement, à notre avis, son action de mécène, des artistes de son temps, qui lui assurait en tout cas une postérité vraiment remarquable. Et c'est là-dessus qu'on va insister. Et parmi ce mécénat, il y a la relation privilégiée de ce prince avec Ingres. Et où mieux qu'à Mante-Auban, la ville natale d'Ingres, pouvions-nous donc rendre hommage à la relation du prince et du peintre ? Un musée Ingres, bourdel désormais, qui a été entièrement rénové de 2016 à 2019, avec un grand talent et une grande réussite sous la férule de Florence Viguier-Duteil, sa directrice extrêmement dynamique et très accueillante. Et à cette occasion, le musée du Louvre a choisi de soutenir cette réouverture avec un partenariat scientifique. Une convention a été signée en 2019. Et le premier fruit de ce partenariat, c'est l'exposition que nous allons vous présenter aujourd'hui. Le pivot et l'entrée de tout ce projet, c'est évidemment le portrait signé par Ingres en avril 1842, qui est entré dans les collections du Louvre en 2005 à la faveur du classement Trésor National. Et pour nous, c'était essentiel de commencer par ça. D'une part, parce que ça va être un leitmotiv tout au long du parcours. Nous reverrons cette image nombre de fois. Et c'est celle qui, justement, incarne le mieux cette idée de prince idéale. D'abord, c'est celle qui est la plus réussie, qui restitue avec le plus de succès à la fois la prestance militaire, la grandeur aristocratique et en même temps la séduction très personnelle de ce jeune homme. C'est aussi celle qui permet de comprendre vraiment la relation particulière avec Ingres, puisque ces deux hommes se sont rencontrés probablement dès 1834. Ferdinand Philippe était alors âgé de 24 ans. Et il a peut-être sans doute émis le vœu dès cet instant de posséder son portrait par Ingres. Mais le maître, d'une part, répugnait un peu à cet exercice qu'on lui demandait un peu trop souvent et qu'il trouvait, disons, inférieur à sa production de peintre d'histoire. Et de toute façon, il était dans l'impossibilité matérielle de répondre à ce désir, puisqu'il s'apprêtait à prendre la direction de la Villa Médicis à Rome pendant cinq années qui ont été en plus prolongées. C'est seulement à son retour à Paris, en 1841, qu'il a pu se mettre au travail. Et le prince, en attendant, lui avait réservé le meilleur des accueils. D'abord parce qu'il avait choisi de réserver 15 000 francs à cette commande, une somme considérable, qui représente à peu près cinq fois le prix d'un beau tableau de Delacroix à cette époque. C'est le deuxième tableau le plus cher de la collection du prince. C'est, si vous voulez, plus du double du tarif que l'administration des musées royaux était capable de consacrer à la commande d'un portrait en pied d'un membre de la famille royale. Le tarif, c'était 6 000 francs. En témoignage de ce geste, nous montrons un mandat de paiement émanant de l'agence comptable de la maison du prince royal qui fait partie de ces innombrables documents que nous avons compulsés pour la longue préparation de ce projet. Et puis, troisième élément, le prince a réservé l'exclusivité de son image à Ingres. C'est-à-dire que depuis 1834, il avait refusé de poser pour tout autre peintre, en tout cas pour un portrait ambitieux. Et il a fait l'effort de venir se déplacer des Tuileries à l'Institut, donc au Collège des Quatre Nations, chez Ingres, chez M. Ingres. Il y allait au moins à sept reprises, on en est certains. Donc là aussi, pour se mettre entièrement à disposition, de se mettre extrêmement admiré. Et évidemment, nous nous présentons, pas directement dans l'espace d'exposition, mais dans les salles permanentes dédiées aux dessins d'Ingres, l'ensemble des dessins préparatoires que l'on a collectés. Et puis aussi, toujours dans cet esprit de montrer un petit peu la fabrique du portrait, les pièces d'uniforme, donc de lieutenant général, qui ont été aussi mises à disposition d'Ingres, qui disposaient sur un mannequin, et que le musée de l'armée nous a fait la gentillesse de prêter. Ce sont des équivalents, en tout cas datant exactement de la monarchie de Juillet, pièce par pièce, nous avons pu reconstituer l'intégralité de ce costume. Et à partir de là, nous faisons une espèce de flashback pour retracer toujours en image la carrière et le destin exceptionnel de ce prince dans une Europe du XIXe siècle, à l'histoire politique évidemment très mouvementée. Vous le voyez, nous nous sommes installés ici au rez-de-chaussée de l'ancien palais épiscopal de Montauban, qui abrite le musée Ingres depuis le milieu du XIXe siècle. Et donc, nous nous installons de manière assez harmonieuse, d'ailleurs, dans ces salons du XVIIIe siècle. Alors, les premières œuvres que l'on découvre, ce sont donc les premiers portraits d'enfants, et d'ailleurs de très jeunes enfants, puisque vous avez en haut à gauche un quasi inédit, en tout cas une œuvre qui vient tout juste depuis un an d'entrer dans les collections du musée Louis-Philippe à eux, qui représente Ferdinand-Philippe d'Orléans âgé seulement de dix jours, tel un petit Moïse sauvé des eaux dans ce couffin entouré de ronces, qui évoque les affres de l'exil, puisque cet enfant naît à Palerme en 1810, dans une Sicile où sa famille a trouvé refuge, puisque sa mère et toute sa famille maternelle a été chassée de Naples par les armées napoléoniennes. Et puis, quant à son père, Louis-Philippe, duc d'Orléans, toutes ses propriétés foncières françaises ont été confisquées. Il parcourt l'Europe, lui aussi comme exilé, depuis près de vingt ans. Donc, c'est une miniature vraiment remarquablement aussi touchante et qui vient d'entrer dans les collections publiques. Et puis, cinq ans plus tard, 1815, avec l'effondrement de l'Empire napoléonien, c'est un cataclysme qui permet aux Orléans de retrouver la France. Donc, Marie-Émilie et les enfants rejoignent le père Louis-Philippe en 1817. Et immédiatement, c'est la première commande d'un portrait d'apparat à Gérard, où Ferdinand apparaît en petit hussard, dans un uniforme encore fantaisiste, mais qu'il gardera très longtemps, comme nous allons le voir. Et puis, deux commandes très importantes, très intéressantes, sont passées à Horace Vernet, au début des années 1820, et qui montrent l'habileté avec laquelle Louis-Philippe joue aussi de l'image pour promouvoir sa progéniture, et aussi marquer le positionnement très particulier qu'il a vis-à-vis de la branche aînée des Bourbons, donc Louis XVIII et Charles X, qui règnent sur la cour des Tuileries, sachant que les Orléans, comme vous le savez peut-être, leur résidence est juste de l'autre côté de la rue de Rivoli, au Palais-Royal. À droite, vous avez le portrait de Ferdinand-Philippe, qui vient d'être nommé à 15 ans colonel du 1er régiment des hussards, ce qui est une carrière tout à fait classique pour un prince de son rang. Mais à gauche, nous avons un portrait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus original, qui le représente venant d'entrer au Collège Royal Henri IV. C'est une révolution, puisque c'est la première fois qu'un enfant d'un tel rang princier est scolarisé. Et ça, c'était le choix personnel, voulu par ses parents, et surtout par Louis-Philippe, pour tout simplement que ses enfants grandissent au contact de la société française. Il faut rappeler qu'ils étaient nés en exil, donc qu'il était urgent, en tout cas, qu'ils baignent dans leur temps, qu'ils nouent des amitiés avec des camarades issus de la bourgeoisie française. Évidemment, on n'est pas dans un collège de ZEP, on est quand même à Henri IV. Il a comme camarade de classe Alfred de Musset, par exemple. Et ce qui est encore plus original, c'est de le représenter non pas en classe, mais dans une cour de récréation. Et là, la récré, ça, c'était franchir le Rubicon. Parce que Louis XVIII, qui traînait fort des pieds pour donner son autorisation, avait dit, OK, pour être scolarisé, mais alors pas la récré. Ne le laissez pas nouer, disons, acquérir des mauvaises manières et un mauvais esprit. Donc, justement, choisir ce moment-là de la scolarité, c'était une provocation de plus, et l'œuvre a été gravée pour être diffusée au maximum. Donc, vous voyez, ce positionnement, à la fois sur cette conscience du rang aristocratique et en même temps cette ouverture au monde, c'est tout l'art du, en même temps, Louis Philippard. Alors, nous suivons ce jeune homme qui grandit. Il a, vous le voyez à gauche, à 16 ans, dans une jolie lithographie d'Henri Grevedon. Et ce qui nous intéresse, nous, beaucoup, historiens de l'art, c'est qu'il est un remarquable dessinateur. Il en apprend les rudiments avec Harry Schaeffer, qui est nommé par Louis Philippe professeur de dessin pour toute la progéniture. Et l'aîné, on le voit, développe un talent tout à fait remarquable. Il s'intéresse avant tout à la vie sauvage, aux animaux, puisqu'il développe un goût rapidement pour la chasse. Vous voyez aussi un témoignage de son voyage en Écosse, en 1829, et puis sa création la plus ambitieuse, c'est cette illustration du Gulliver, dont nous avons retrouvé le dessin original, daté de 1827, ce qui a été traduit en 1830, en même temps qu'une large sélection de dessins, par Charles Mott en lithographie, édité à peu d'exemplaires, mais diffusé au sein du Cercle d'Amy. En 1828, en plus de sa formation par Harry Schaeffer, Ferdinand Philippe a bénéficié de l'enseignement sans doute de l'aquarelle par Thalès Fielding, un artiste anglais ami de Delacroix qui séjournait depuis un certain temps en France. C'est une formation relativement complète dont il bénéficie, et qu'il abandonnera assez rapidement à l'âge de 20 ans, mais dont nous sommes heureux de présenter, grâce à de nombreux prêts du musée Louis-Philippe à eux, une belle sélection. Et puis arrive évidemment un événement inattendu. Ce sont les trois journées glorieuses de 1830 qui chassent la branche aînée des Bourbons. Charles X part en exil en Angleterre, et après quelques heures d'incertitude, allait-on rétablir une république ? Les milieux d'affaires, les banquiers, les parlementaires libéraux, les patrons de presse aussi, font en sorte que l'on appelle au trône ce cousin justement réputé pour son esprit libéral, ouvert, moderne, qui pourrait offrir une alternative intéressante au maintien de la monarchie, mais avec une ouverture, une extension du droit de vote, un respect plus grand de la Constitution. Vous le voyez ici prétend serment devant les deux chambres réunies, et vous voyez que juste derrière lui apparaît son fils aîné, toujours en uniforme de lussard, qui du jour au lendemain, en ce 9 août 1830, reprend de son père le titre de duc d'Orléans, puisqu'auparavant il avait le titre de duc de Chartres, et en même temps acquiert le statut de prince royal, qui est l'équivalent de dauphin, dans une monarchie constitutionnelle. Et ce tableau, il est peint par Harry Schaeffer, ce professeur de dessin dont nous parlions, d'origine néerlandaise, mais installé depuis longtemps à Paris, et qui fait partie de la jeune génération des novateurs, et qui, suivant la famille d'Orléans dans sa prodigieuse ascension, va devenir un des grands peintres du nouveau régime. Alors, nous arrivons donc dans la section consacrée aux premières images publiques de Ferdinand-Philippe d'Orléans, qui n'est âgé que de 20 ans à ce moment-là, et dont, évidemment, l'apparition soudaine aux marches du trône provoque une immense appétence. Tout le monde veut connaître ce prince, à quoi ressemble-t-il ? Donc, on voit apparaître énormément d'images sur tous les supports, les plus populaires et faciles à acquérir, comme les gravures, les lithographies, et puis aussi, évidemment, rapidement ensuite, en bronze, avec ce bronze extrêmement rare de vatinelle que Stéphanie a redécouvert à cette occasion, et qui nous est prêté par le domaine royal de Rendant, un autre grand lieu, d'ailleurs, de l'histoire des Orléans, en Auvergne. Et vous avez à gauche, par Henri de Quenne, un des premiers témoignages des commandes publiques, en tout cas, passé par la direction des musées royaux, ou bien par le ministère des Travaux publics. Ici, donc, un portrait en pied, en hussard, avec, voilà, très flamboyant, très à l'anglaise. Vous voyez cette ambiance britannique avec ce ciel très orageux derrière lui, cet éclairage concentré sur le buste, et puis ces trois couleurs, ce tricolore qui claque, et qui rappelle donc l'engagement aussi civique du prince dans la société, puisque, par ailleurs, outre son uniforme de hussard, eh bien, il se montre dans Paris en artilleur de la Garde nationale, qui montre là aussi son engagement dans cette milice bourgeoise qui est reformée à l'occasion des journées de 1830. Et l'une des lithographies les plus réussies dans ce domaine, c'est le de Gênes-Lamy que vous avez à droite, qui représente les princes citoyens, où l'on reconnaît donc Ferdinand en artilleur, encadré de ses deux frères puits-nés, le duc d'Aumale et le prince de Joinville. Mais nous sommes dans une époque passionnante qui octroie encore, pour quelque temps, une grande liberté à la presse. Et donc, rapidement, naissent aussi des images alternatives qui essaient de dégratigner, de brocarder ce jeune prince qui sort un peu de nulle part. Et il faut aussi profiter du fait que, pour nous, c'était important, en tout cas, de montrer ces deux images, les caricatures autant que les œuvres de propagande. Et puis, on a la chance, pour cette époque, de bénéficier de grands noms, vraiment les grands fondateurs du dessin. La caricature, extrêmement talentueux, Honoré Daumier, Grandville, Traviès, Philippon. Alors, évidemment, c'est moins facile. Ce personnage laisse moins de prise que son père, qu'on a rapidement moqué en épicier, rondouillard, cupide, et avec son visage en forme de poire. Là, tout ce qu'on peut reprocher à ce jeune homme, c'est somme toute d'être un peu trop jeune, justement. Une sorte de grand dadet, un peu pha, un peu dandy, un peu trop, disons, vantard. Donc, Philippon lui invente rapidement des armoiries du Grand Poulot, qui devient vite son surnom, avec force jouet, sifflet, bonnet d'âne, et pan, symbole de l'orgueil. Et puis, Grandville nous livre ici une savoureuse allégorie de ses difficultés à trouver une fiancée. Donc, c'est le jeu de bagues nuptiales, l'équivalent de tournée-manège, avec ce pauvre hussard, vous voyez, qui essaye vainement d'attraper une princesse d'une maison souveraine qui lui font le pied de nez. Tout ça sous le regard un peu ambigu du prince de Talran, qui était ambassadeur à Londres à cette époque-là, et que l'on reconnaît toujours, même de dos, grâce à son pied beau. D'autres caricatures, là aussi savoureuses. Vous avez donc D'Espéret, qui brocardent ici Louis-Philippe, essayant de pousser la carrière militaire de son fils, notamment à l'occasion du siège d'Anvers en 1832, tel Dédale jetant Icarre vers le soleil. Mais le soleil reste réservé à Napoléon. C'est le soleil d'Austerlitz, tout en haut de la colonne Vendôme. Et ce pauvre Ferdinand Philippe se tombe dans les marais d'Anvers. Il est dans un voyage en Suisse, réveillé par des apparitions cauchemardesques de ses journaux, la caricature, le charivari, qui l'empêche de dormir. Et puis, quant à Bouquet, il lui décerne ce magnifique navet d'honneur qui croule sous les breloques et les décorations un peu de pacotille. À vous, Stéphanie. Alors, la troisième section de l'exposition dans laquelle vous entrez maintenant est consacrée aux images officielles créées dans les années 1830 pour asseoir la stature d'héritier de Ferdinand Philippe d'Orléans. Les ressources des beaux-arts, que ce soit la peinture, la sculpture ou encore l'art de la médaille, vont être mises à contribution pendant une courte période de dix ans pour établir finalement les multiples facettes d'un portrait idéal de prince. En effet, le prince royal doit être exemplaire. Ses paroles, ses images doivent correspondre aux vertus que la société attend d'un jeune prince. Donc, vous êtes accueillis dans cette salle par le portrait officiel sculpté du prince et par un tableau monumental qui commémore la pose de la première pierre du pont d'Agin en 1840 par le duc d'Orléans. Alors, ce buste et ce tableau sont deux redécouvertes récentes de l'histoire de l'art qui ont été brillamment restaurées pour en permettre la présentation, notamment dans notre exposition. Alors, ce buste est le seul portrait officiel sculpté du vivant de Ferdinand Philippe. Il est dû au ciseau d'Antoine Ettex, qui est alors une jeune valeur montante de la sculpture romantique. Et ce qui est très amusant, c'est que Ettex est un farouche républicain qui a tout fait pour éviter d'obtenir cette commande et c'est Adolphe Thiers qui l'a forcée. Il s'est montré extrêmement désagréable avec le prince lors des trois séances de pause qu'il lui a imposées. Il a critiqué ouvertement devant lui la politique menée par Louis-Philippe. Mais Ettex a finalement concédé, je le cite, que le jeune prince fut, il faut l'avouer, plein de tact et d'esprit. Alors, on voit qu'Ettex utilise une formule assez classique et traditionnelle d'un buste avec découpe sous la poitrine. Il détaille à loisir les décorations, la sonalité de l'uniforme de lieutenant général. Mais il apporte aussi une grande sensualité à l'ensemble en insistant sur les boucles de cheveux ou encore sur les lèvres ourlées du prince. Ce buste d'ailleurs va beaucoup plaire à Ferdinand Philippe qui va en commander plusieurs exemplaires en plâtre pour les offrir à ses proches. Alors, le prince royal se doit aussi de participer aux affaires civiles de son futur royaume et sa popularité va être utilisée par Louis-Philippe pour se concilier les faveurs de certains territoires français qui étaient restés encore fidèles à la branche considérée comme légitime des Bourbons. Dans ce tableau vous avez en fait un moment important celui de la pose de la première pierre du pont canal d'Agin puisqu'en fait en 1839 avant de partir pour l'Algérie le prince va être envoyé pour faire une sorte de tournée dans le sud-ouest pour se concilier en fait la faveur des français et on va commander après son passage un grand tableau pour immortaliser l'événement et pour aussi illustrer le principe d'hérédité de cette monarchie constitutionnelle toute jeune. Donc c'est Joseph Desiré-Cours qui va obtenir la commande de cet immense tableau qui en fait a été amputé dans sa partie haute puisque vous avez sur la vignette en noir et blanc vous distinguez en fait que le tableau était beaucoup plus haut qu'il y avait un escalier monumental qui menait à des pavillons et on y voit donc le jeune prince entouré de toute une foule d'hommes politiques de préfets de magistrats de fonctionnaires d'hommes de l'art qui sont tous parfaitement reconnaissables et identifiés qui sont alignés en frise autour de la figure de l'héritier du trône qui vous voyez est mis en valeur avec cette belle gestuelle une lumière très chaude et surtout tout le jeu des regards qui se tourne vers lui. Alors tout prince doit être aussi un chef de guerre courageux qui doit être apprécié de ses hommes et considéré comme magnanime. On l'a dit Ferdinand est un patriote qui est attaché au redressement militaire de la France et il va aussi s'illustrer sur les champs de bataille notamment lors du siège d'Anvers en 1832 comme le montre le tableau d'Adolphe Roger. Il va aider la Belgique à gagner son indépendance et il va s'intéresser au redressement des défenses de la France. Il va aussi participer à la colonisation militaire de l'Algérie. Il va être envoyé notamment en 1840 lors de la troisième expédition pour lutter contre les troupes d'Abdelkader. Il va demander à son père l'autorisation de partir en Algérie puisqu'en fait on se rend compte que Ferdinand Philippe est un prince guerrier qui aimait être sur les champs de bataille au milieu de ses hommes. Louis-Philippe va accepter mais il va l'envoyer également avec le jeune duc d'Omal, son frère qui va lui servir d'être camp. On le voit sur son cheval blanc sur le tableau de Philippe Otto et surtout Louis-Philippe va demander à un peintre donc Philippe Otto d'accompagner les deux jeunes princes pour commémorer les événements de cette campagne qui pour lui ne peut être que victorieuse. Donc c'est intéressant de voir cette ressource de la peinture d'histoire mise au profit d'une actualité toute récente quasi journalistique et vous avez ici une belle page d'histoire anecdotique dans un coloris très raffiné et le livret du salon je vous le lis nous donne les explications de ce tableau donc le 21 mars 1840 les éclaireurs de la première division surpris aux environs du camp de Blida deux arabes cachés dans les hautes herbes de la Mitija leur présence si près d'un camp français pendant la guerre pouvait faire suspecter leurs intentions et déjà les spahis les rudoyer lorsque le prince royal arrivant avec son état-major et remarquant que ces deux hommes n'avaient pas d'armes les fit mettre en liberté donc vous voyez la tradition du geste de clémence qui doit être celui de tout roi qui est mis en valeur ici alors le mariage du duc d'Orléans aura été l'une des grandes affaires politiques de la monarchie de Juillet sans la révolution de 1830 Ferdinand Philippe aurait certainement épousé la sœur du duc de Bordeaux mais donc ce projet a échoué en raison de la chute de la branche aînée et finalement à partir de 1835 après l'attentat de Fieschi on sent que Louis Philippe est obsédé par le mariage de son fils et il va envoyer Ferdinand Philippe avec un de ses frères faire le tour des cours d'Europe pour essayer de se trouver une fiancée alors la plupart des cours catholiques sont restés fidèles à la branche aînée des Bourbons et à leurs yeux les Orléans sont illégitimes sur le trône français et Ferdinand Philippe est toujours reconnu comme le petit-fils de Philippe Égalité qui avait voté la mort de Louis XVI donc Ferdinand Philippe va tout de même parvenir à épouser une jeune princesse Hélène de Mecklenburg-Ferrin dont vous avez le portrait à l'écran qui est une niaise du roi de Prusse avec qui il va avoir deux enfants deux fils le mariage va être fort heureux et très court mais on conserve des lettres une correspondance entre les deux époux qui montre toute la tendresse qu'ils avaient l'un pour l'autre alors ce tableau de Winter Alter est véritablement un chef-d'oeuvre de l'art du portrait c'est un tableau qui a remporté un vif succès au salon de 1839 Hélène qui n'avait pas eu le droit à un portrait officiel avant la naissance de son fils aîné est mise en valeur vous voyez au milieu d'une robe de mousseline blanche et bleue il y a un geste de tendresse entre la mère et l'enfant qui attrape le nœud du corsage et il y a une sorte d'harmonie bleu-blanc-rouge qui se distingue dans cette oeuvre là de nouveau pour rappeler le patriotisme de cette famille d'Orléans mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir tout le faste qui entoure la figure d'Hélène qui s'appuie sur une console rocaille avec aussi un vase extrême oriental à l'arrière-plan et on sait que le jeune couple royal aimait s'entourer dans son appartement des tuileries de tout un mobilier qui le prélève en fait dans le garde-meuble royal vous avez également à l'écran une aquarelle par Violet le Duc qui montre le baptême de Philippe d'Orléans titré Comte de Paris dans la cathédrale Notre-Dame de Paris c'est une aquarelle assez saisissante due à celui qui allait devenir l'architecte de Notre-Dame et vous voyez c'est une sorte de symphonie de couleurs avec le noir des fracs des députés le blanc des mousselines des robes des femmes le doré aussi de la chape épiscopale et on voit au centre de la composition Louis-Philippe et Marie-Amélie les deux grands-parents du Comte de Paris qui étaient également parrains et marraines de l'enfant et surtout Violet le Duc s'est fait plaisir en montrant la magnificence de l'édifice intérieur et la pompe qui avec toutes ces tentures de velours qui avaient été placées sur les piliers de la nef donc là à partir de cette cette exploration donc des images du prince vivant nous abordons évidemment par le cœur de cette exposition qui est son action de mécène avec le résultat de ce mécénat qui était une collection magnifique rassemblée dans l'appartement du Duc et de la Duchesse d'Orléans au rez-de-chaussée du pavillon de Marsan au palais des Tuileries une atmosphère donc fastueuse raffinée que nous avons essayé d'évoquer dans l'un des salons dorés 18ème de l'appartement épiscopal de Montauban et ça marche tout à fait on était bien content du résultat une pièce qui est donc que l'on a remeublée avec ses meubles néo-boules commandés par le Duc d'Orléans en complément d'authentiques armoires boules qu'il allait prélever dans le garde-meuble de la couronne mais autant le prince est un féru d'art ancien dès lors qu'il s'agit de mobilier en revanche ses peintures et les sculptures de sa collection ne sont dues qu'à des artistes vivants et la salle est dominée au fond par cet immense tableau de jadin un tableau de chasse qui il faut l'imaginer était un des quatre dessus de porte de la salle à manger donc ça vous donne une idée de la dimension de cette pièce magnifique et le faste de ce cadre en bois sculpté et doré en style néo-bellifontain qui rend hommage à aussi un des grands moments de l'art français alors cette ambiance des fastueuses soirées du duc et de la duchesse d'Orléans on la connaît à travers des témoignages graphiques comme ici l'aquarelle de Jeanne Lamy qui nous restitue l'accrochage très dense des salons et puis on la connaît aussi par toutes les archives comptables d'achats de tableaux et puis les différents inventaires de l'appartement et vous voyez par exemple ici dans cette vue à gauche de la porte un des tableaux que nous avons retrouvé pour l'exposition et exposé qui est donc le jaour d'Harry Schaeffer l'original commandé en 1831 et on voit évidemment quel rôle extrêmement important à Harry Schaeffer ancien professeur de dessin allait jouer comme disons déjà principal fournisseur de peinture pour la nouvelle collection et puis en même temps conseiller sans doute dans les achats aux autres artistes de cette époque et en même temps que vous voyez le duc d'Orléans commande ce jaour qui est assez étrange parce que c'est un portrait mais d'un personnage de fiction c'est un personnage de roman et c'est assez amusant de le voir exposer ça dans ce salon d'introduction de son appartement à la place d'un portrait d'ancêtre par exemple et puis la même année il achète à Delacroix l'assassinat de l'évêque de Liège qui là est un geste très fort ça faisait deux ans que Delacroix échouait avant dans ce tableau bien qu'il l'ait exposé à Londres à Paris depuis 1829 personne n'en voulait tant il s'agissait d'une scène extrêmement violente et sacrilège tirée d'une des scènes les plus audacieuses du roman Quentin de Howard de Walter Scott donc c'est une des pierres fondatrices de cette collection et qui donne tout de suite le ton l'audace le goût de l'innovation qui caractérisait le jeune duc d'Orléans qui restera toujours fidèle à Delacroix il aura en tout cinq de ces tableaux dont Hamlet et Horatio inspirés de Shakespeare achetés plus tard au salon de 1839 et qui lui aussi est collection du Louvre collection du Louvre également le magnifique tableau de Decan là aussi extrêmement audacieux puisqu'il s'agit d'un finalement d'une complète une complète réforme de la peinture d'histoire transcendée par le paysage ici c'est ce paysage des hauts plateaux de Provence qui entre en fusion quasiment tellurique avec l'événement historique donc de cette bataille des cimbres au troisième siècle avant notre ère un tableau qui a vraiment marqué les esprits par l'innovation de cette hybridation entre paysage et histoire dès qu'il l'a pu le duc d'Orléans l'a racheté à Étienne Arago qui était son propriétaire et puis à droite même si malheureusement là on ne distingue pas très bien mais c'est un tableau très original de Guillaume Baudinier prêté par Angers qui est un tableau entièrement peint en contre-jour et qui anticipe de 20 ans l'Angélus de Millet Alors vous avez ici une autre vue de la salle où vous distinguez un des plâtres surtout du duc d'Orléans donc ce grand décor qui était posé sur la table de la salle à manger et également un bronze animalier alors le goût de Ferdinand Philippe pour la sculpture a peut-être toujours été plus passé sous silence ou du moins minoré par rapport à l'excellence de sa collection de peinture mais si on regarde dans le détail et en s'appuyant sur les archives on se rend compte qu'il n'en est rien Ferdinand a vraiment commencé sa collection de sculpture dès 1832 donc juste un an après ses premiers achats de peinture et surtout il va y consacrer une somme importante puisque pour la réalisation du surtout qui est la pièce majeure de sa collection de sculpture on sait qu'il dépense 430 000 francs l'équivalent d'un peu plus d'un million d'euros alors que la collection de peinture elle a nécessité un investissement global de 270 000 francs donc il montre vraiment un intérêt pour les sculptures en bronze l'objet en 3D mais on ne sait pas on n'a pas de témoignage ou d'écrit de sa part qui explicite ce goût pour la sculpture d'ailleurs comme pour la peinture finalement il reste assez mystérieux sur ses choix et c'est en creux et par le biais de l'accrochage que nous avons réalisé certaines choses alors le sculpteur favori de Ferdinand Philippe c'est certainement et sans conteste Antoine Louis Barry il se rencontre en 1831 puisqu'en fait le premier portrait sculpté de Ferdinand Philippe est dû au sculpteur malheureusement ce portrait est perdu et non localisé et Ferdinand va tout de suite saisir le caractère novateur de la sculpture de Barry ce côté romantique fougueux qui fait la part belle finalement à des combats très violents qui animent des chasseurs et leurs proies et ce surtout véritablement était la pièce majeure de sa collection on sait donc là vous avez à l'écran les plâtres les modèles en plâtre qui ont été spécialement restaurés pour l'exposition et qui ont servi de modèles aux chasses en bronze qui sont malheureusement maintenant aux Etats-Unis suite à la dispersion de la collection du duc et de la duchesse en 1853 il faut imaginer que ces oeuvres étaient placées sur des socles en bronze doré ornées de pierres dures et l'éléphant monté par un indien se trouvait sur un socle qui avait une forme d'arc de triomphe donc c'était vraiment quelque chose d'époustouflant à voir et le prince de Joinville dans ses mémoires dira d'ailleurs en parlant du surtout oeuvres admirables chef d'oeuvre digne de Benvenuto Cellini dispersé hélas aux quatre vents et perdu pour la France après la révolution de février et Ferdinand Philippe sera toujours un soutien défectible pour Barry qui à partir de 1837 va être ostracisé par le jury du salon et le prince va même s'attirer les foudres de l'Académie des Beaux-Arts puisqu'il ne souhaite pas collectionner d'oeuvres en marbre néoclassiques mais il donne toute sa préférence aux sculpteurs romantiques alors la préparation de cette exposition a été aussi l'occasion d'heureuses surprises et découvertes nous avions pisté dans les inventaires la trace d'une sculpture représentant Begerman un des chevaux favoris du duc d'Orléans grâce auquel il avait remporté la course de Goodwood et nous avons retrouvé la statuette sur internet et grâce à l'intermédiaire d'une maison de vente nous avons pu entrer en contact avec le collectionneur et celui-ci a découvert la véritable nature de l'objet qu'il avait dans sa collection et de manière très généreuse a décidé je le cite c'est monsieur Edouard Wilson de donner cette oeuvre au musée du Louvre pour en permettre la présentation dans un second temps à Montauban donc ce cheval a réintégré les collections nationales si je puis dire donc après avoir quitté la salle principale où est présentée la collection du duc le visiteur poursuit son parcours dans une plus petite salle où sont regroupées d'autres oeuvres de la collection qui cette fois-ci permettent de sentir le goût littéraire du prince qui apprécie les sujets tirés de Dante Petrach ou encore Cervantes de même que son intérêt pour l'histoire française alors en matière de sculpture le duc d'Orléans achète le plus souvent une pièce directement à son créateur mais il se fournit aussi parfois chez certains marchands éditeurs notamment la maison Sus à qui il achète ces deux statuettes savoureuses qui représentent Don Quichotte des Sancho Pensa et on sait par les inventaires que le duc vivait au milieu de sa collection de sculptures et ces deux statuettes ont même figuré un moment dans la chambre de son fils le comte de Paris le groupe de Jeanne d'Arc pleurant à la vue d'un anglais blessé qui a été modelé par sa soeur Marie d'Orléans était dans son cabinet de travail aux tuileries et le Saint-Georges de la Roche qui est la première sculpture qu'il a acquise était dans son bureau en 1836 alors cela peut vous sembler étonnant de voir apparaître également dans la collection le masque funéraire de Napoléon Ier mais en fait Ferdinand fait partie de cette jeune génération qui malgré tout est fascinée par l'épopée de l'empereur et il va participer et insister auprès de son père pour que soit rapatriée la dépouille de l'empereur en 1840 et il possédait dans sa collection neuf moulages ou bronzes du masque mortuaire de Napoléon Ier l'autre grande oeuvre collectionnée par Ferdinand Philippe à côté du surtout était un grand vase en bronze dédié à la gloire de la poésie italienne de la Renaissance dû au ciseau d'Henri de Tricchetti ce grand vase en bronze était posé sur un socle en marbre sculpté et on voit là clairement la référence au trépied de Benvenuto Cellini pour le percer malheureusement cette oeuvre a disparu elle est citée dans le testament de Ferdinand Philippe c'est une des deux oeuvres dont il parle il la lègue à son neveu Philippe comte de Flandre fils de sa soeur Louise la reine des Belges mais malheureusement cette oeuvre n'a jamais intégré les collections royales belges et elle reste encore insaisissable autre oeuvre à être citée dans le testament de Ferdinand Philippe c'est ce très beau tableau d'Harry Schaeffer mignon exprimant le regret de la patrie donc un sujet tiré des aventures du jeune Wilhelm Meister de Goethe Ferdinand le lègue au comte de Mollet on sait que dès 1842 le tableau part pour le château de Champlatreux où il se trouve toujours actuellement et là c'est aussi une des redécouvertes de l'exposition puisque le duc de Noailles a accepté de le prêter à Montauban le temps de l'exposition et donc nous avons pu montrer le tableau favori du prince Ferdinand Philippe alors pour finir cette section on retrouve de nouveau Ingres qui est notre fil conducteur avec cet oedipe expliquant l'énigme du sphinx qui est une très belle étude de Nus qui date de 1808 et que Ingres a retravaillé pour la transformer en tableau d'histoire Ingres pardon Ferdinand Philippe avait souhaité acquérir dès le début des années 1830 un tableau de la main du maître c'est la fameuse Stratonis qui est au musée Condé de Chantilly mais comme vous le disiez Caume Ingres part à ce moment-là à Rome on sait qu'il est extrêmement méticuleux qu'il est lent dans ses commandes et six ans après la passation de cette commande Ferdinand ne voit rien arriver et saisit certainement l'opportunité qui lui est donnée d'acquérir ce tableau sur le marché de l'art parisien pour faire entrer enfin dans sa collection une oeuvre du maître qu'il apprécie tout particulièrement Alors on reprend ensuite le fil de l'histoire et évidemment à partir d'ici ça devient triste puisque on est bien obligé de traiter la mort tragique complètement imprévue et soudaine ce bête accident de calèche qui lui arrive donc à la porte Maillot à l'entrée de Neuilly le prince enfin les chevaux de la calèche se sont emballés ils tombent de calèche ils se fracassent le crâne et il meurt quatre heures plus tard dans le local d'une petite épicerie qui se trouvait juste en face de la route de la révolte là où il était en train de passer alors sa mort provoque une stupeur dans toute l'Europe c'est une catastrophe pour la famille pour la dynastie cela inquiète aussi pour l'avenir du régime et évidemment les funérailles à Notre-Dame sont à la hauteur du choc ressenti la cathédrale est entièrement drapée intérieurement et extérieurement de noir et on a la chance de pouvoir aussi avoir comme premier témoignage photographique peut-être la plus ancienne photo représentant un événement national ce daguerreotype redécouvert en 1996 et que le musée d'Orsay nous a fait le plaisir de nous prêter à partir de là évidemment revient la question des images ce prince qui est mort à 31 ans trop tôt que les gens ont l'impression d'avoir perdu avant même d'avoir eu le temps de le connaître tout le monde veut avoir à nouveau son image et donc naît une profusion d'images posthumes tant en peinture qu'en sculpture que nous retraçons dans une grande salle consacrée à tout cela et évidemment le premier concerné le premier sollicité pour cela c'est Ingres donc le dernier à avoir peint le prince de son vivant comme je le disais tout à l'heure et donc auquel le roi la famille royale la veuve aussi la duchesse d'Orléans se tournent d'emblée pour commander d'autres épreuves de ce tableau une réplique en pied pour la chapelle funéraire que nous allons voir tout à l'heure et puis à droite prêtée par Versailles aussi une réplique mais sur fond de paysage qui elle est le prototype commandé par le ministère de l'intérieur destiné à être répliqué à l'infini pour tous les bâtiments officiels à travers le royaume pour répondre à la demande des préfets des députés des pères de France des maires des conseils municipaux des procureurs aussi du roi on va remplir les tribunaux les mairies de cette image qui représente le prince sur un fond de jardin la française et puis ensuite évidemment quantité d'autres versions en ovale en buste sous toutes les formes et pas seulement d'ailleurs en peinture mais aussi évidemment en gravure Luigi Calamata qui est le graveur attitré d'Ingres et privilégié celui que le seul en quel Ingres a confiance est chargé très vite dès l'été donc dès le mois d'août 1842 de fournir une première transcription du portrait en gravure avec vraiment l'état le plus simple juste le visage le reste est seulement esquissé et c'est seulement en 1845 qu'il livre la composition entièrement traduite et on a aussi dans l'exposition l'occasion de voir des traductions assez étonnantes en petite culture de toute taille et de tout matériau plâtre ou bronze sur porcelaine de sèvres et puis aussi vraiment grande comment dire prouesse technique la traduction en médaille vous avez ici donc les les maquettes enfin les matrices plus précisément qui ont permis de frapper cette médaille commémorative sculptée par Eugène André Houdinet avec ce tour de force qui est de traduire non pas en profil mais de face les traits de ce prince trop tôt parti qui est cette fois-ci travesti à la romaine pour faire référence à la figure historique antique de Marcellus mais évidemment Ingres n'est pas le seul à se partager le gâteau certains rivaux veulent aussi exister et parmi eux évidemment Winterhalter qui avait peint la duchesse mais pour lequel le duc d'Orléans avait toujours refusé de poser donc Winterhalter qu'à cela ne tienne propose une image posthume que vous avez ici prêtée par Amboise à la Fondation Saint-Louis Henri Schaeffer le frère cadet d'Harry propose aussi un portrait fait de mémoire pardon qui était bizarrement la version favorite de la reine Marie-Emilie qui n'aimait pas le portrait d'Ingres on ne sait pas trop pourquoi et puis aussi évidemment en sculpture des grands portraits en pied qui reprennent disons l'élégance et la finesse d'Ingres ici le marbre gigantesque de Jalais exceptionnellement prêtée par le département des sculptures du Louvre alors effectivement rapidement les artistes les sculpteurs aussi vont se livrer une guerre sans merci pour pouvoir avoir le privilège de sculpter dans le marbre les traits de Ferdinand alors James Pradier d'ailleurs va être un des plus actifs c'est lui que Louis-Philippe va appeler auprès de la dépouille de son fils pour procéder au moulage de son visage et il faut savoir que Ferdinand Philippe n'appréciait pas du tout Pradier et c'est assez étonnant de voir que les principaux monuments vont être confiés à cet artiste qui va réaliser un monument pour les galeries historiques de Versailles où on voit Ferdinand Philippe camper en chef militaire il va également livrer un buste un prototype qui va servir notamment pour des monuments en Algérie vous avez à l'écran en petite vignette un exemple de ces monuments celui de Sétif où le buste était placé sur une grande colonne de marbre antique ce qui est incroyable dans la fortune et dans l'histoire de la sculpture c'est le nombre de monuments qui vont être consacrés à ce jeune prince qui n'avait pas régné en quelques années en effet en à peine 4 ans 7 monuments publics vont être installés soit en France soit en Algérie ce qui fait de Ferdinand Philippe une sorte de héros moderne les monuments les plus intéressants sont certainement les deux statues équestres jumelles qui sont commandées à Carlo Marocchetti sculpteur que vous voyez ici dans son atelier avec à l'arrière-prend le modèle grandeur nature de cette statue équestre qui va donc être fondue en deux exemplaires l'une va être installée dans la cour carrée du Louvre que vous reconnaissez sur cette lithographie et la seconde va être envoyée en Algérie où elle va être installée devant la mosquée blanche lors d'une grande cérémonie militaire alors les deux sculptures ont eu des destins fort différents en 1848 la sculpture parisienne est déboulonnée et envoyée à Versailles elle y restera jusqu'en 1971 non visible avant d'être envoyée au château 2 et c'est l'image que vous avez à l'écran et au moment de l'indépendance de l'Algérie la sculpture équestre algérienne est rapatriée en France et elle est installée sur un rond-point à Neuilly où vous pouvez toujours la voir la dernière section de l'exposition est consacrée à la chapelle Notre-Dame de la Compassion où se trouve le gisant de Ferdinand Philippe finalement sa dernière image la dernière image du prince idéal alors c'est une section que nous avons voulu dans un dans une atmosphère recueillie vous avez à l'écran notamment un des prix-dieux de la chapelle qui nous a été prêté par la fondation Saint-Louis à l'arrière le gisant en plâtre prêté par le musée de Montargis et nous avons choisi d'évoquer un des vitraux faits par Ingres pour cette chapelle celui qui représente Saint-Ferdinand pour essayer de reconstituer l'atmosphère assez romantique de cette chapelle qui se trouve actuellement Porte d'Éterne alors la chapelle a été confiée à Lefranc qui va réaliser la prouesse de la construire en à peine une année donc c'est une petite chapelle sur un plan néo-grec vous voyez également qu'elle était accompagnée à l'origine d'un petit bâtiment qui était réservé à la famille royale et l'intérieur est assez simple sobre on retrouve les prix-dieux on distingue également derrière le maître-hôtel une piétard qui est due au ciseau d'Henri de Tricchetti et on voit surtout tous ces vitraux dont les modèles ont été donnés par Ingres et qui laissent passer une splendide lumière le couple royal va faire appel en fait aux amis de Ferdinand Philippe pour créer cette dernière image et c'est donc Harry Schaeffer qui est fortement ému par la disparition de son ami le prince qui va très rapidement mettre en place cette formule du gisant médiéval d'inspiration médiévale soutenue par un ange qui dans un geste d'intercession apporte l'âme de Ferdinand Philippe au paradis alors on voit l'émotion d'Harry Schaeffer dans ses petits dessins rapidement esquissés et dans cette maquette en plâtre qui nous a été prêtée par le musée de Dordrecht qui conserve tout le fond Harry Schaeffer mais Schaeffer n'est pas un sculpteur il va donc demander à Henri de Tricchetti autre artiste collectionné par le prince de donner une réalité sculpturale finalement à ses dessins et c'est Tricchetti qui va imaginer ce très beau détail de la chemise ouverte du prince qu'on vient d'ouvrir en fait pour lui permettre de respirer encore et au moment où il exhale son dernier souffle c'est dans cette chapelle que nous avons retrouvé également le dernier tableau commandé par la veuve du duc d'Orléans donc la duchesse d'Orléans qui commande en 1847 à Harry Schaeffer avant son exil ce tableau certainement une allégorie de la foi qui doit aider la duchesse à dépasser la douleur du deuil voilà un lieu en tout cas qu'il faut essayer d'aller visiter si vous avez l'occasion c'est Porte des Ternes c'est ouvert tous les jours puisque c'est devenu une église paroissiale et c'est là sans doute qu'on ressent encore le plus authentiquement l'émotion donc de cette disparition tragique qui résonne de manière d'ailleurs de manière assez aussi intéressante avec le testament que le duc d'Orléans avait rédigé avant d'embarquer pour la troisième fois pour l'Algérie en 1840 où il terminait de manière très franche en disant enfin puisqu'il faut arriver à dire un mot de moi je désire que mon enterrement ait lieu sans pompe j'ai évité pendant ma vie autant que je l'ai pu les comédies et je ne voudrais ni ennuyer le monde après ma mort ni surtout faire servir mon cadavre à une mascarade posthume dont le résultat serait de faire bailler les indifférents et amuser les oisifs mes vrais amis sauront où me trouver donc c'est là que vous pouvez désormais le trouver mais sans tarder nous savons que vous ne prêtez plus qu'une oreille distraite à nos propos un peu plats et nous parce que nous vous avons promis donc l'arrivée triomphale d'Adrien Goet qui va nous lire donc cette Uchronie qui lui a été commandée spécialement à l'occasion de ce catalogue sous vos applaudissements C'est une idée de Caume et de Stéphanie j'ai eu la chance d'écrire un article dans le catalogue que je vous recommande de cette exposition consacrée aux princes et aux écrivains c'est-à-dire Alfred de Musset Hugo Dumas et puis ils m'ont demandé un second texte qui est illustré vous le voyez ici par un artiste qui est dans la salle Julien Lévy qui a donné une existence warolienne au prince et s'il avait régné et s'il n'était pas mort durant ces années il ne semble qu'aucun auteur se soit encore lancé dans cette Uchronie que moi j'ai trouvé très tentante que serait-il advenu de la France et du monde si le duc d'Orléans n'était pas mort en 1842 Raymond Queneau qui a évoqué la chapelle Saint-Ferdinand dans son roman Pierrot mon ami n'a pas glissé dans Asie de station de métro Ferdinand Philippe le prince né en 1810 aurait pu vivre au moins jusqu'en 1880 après un règne de plus de 30 ans qui aurait sans doute commencé à l'abdication de son père en 1848 Ferdinand aurait été le sauveur de la monarchie en apparaissant face au peuple qui se ruait sur les tuileries entouré de Thiers de Rémusat de Victor Hugo dans la salle du trône que menaçaient les émeutiers Flaubert a fait de cette scène glorieuse le morceau de bravoure de l'éducation sentimentale le prince serait écrié alors la jeune garde est là elle sera le rempart de la liberté tandis que ses parents prenaient une retraite discrète à Palerme et que Guizot furieux s'exilant à Guernoset rédigeait un pamphlet trop long un peu ennuyeux intitulé Ferdinand le Petit qui fit long feu la suite est facile à imaginer plébiscité lors du très audacieux premier scrutin au suffrage universel masculin qui ratifia la nouvelle charte en 1849 Ferdinand commença son règne dans l'euphorie il prêta serment devant les chambres la reine Hélène et lui donnèrent 11 enfants à la France 11 enfants le règne des artistes commença Barry peupla d'animaux de bronze colossaux les barrières de Paris qui devinrent des places à mesure que s'abaissaient les fortifications De Caen pénit sa Sixtine le plafond de la grande galerie du Louvre illustrant les poèmes de la légende des siècles Daumier Daumier fut le premier caricaturiste élu non sans quelques grincements de dents à l'Académie des Beaux-Arts le même jour que le photographe d'Isdery Rambuteau continua ses embellissements de Paris mais en lui conservant son âme médiévale avec les conseils de Victor Hugo ils dessinèrent avec le roi qui travaillait en personne un entrelac de petites rues saines et lumineuses ponctuées de jardins et de squares ornées de fontaines et de fabriques néo-gothiques le grand préfet du règne Haussmann que vous avez vu apparaître condisciple du souverain au temps du collège Henri IV entreprit de donner une grande allure moderne à la seconde capitale Alger percée d'avenues majestueuses on disait que c'était aussi pour y faire manœuvrer les troupes et dotée de musées et même d'un opéra confié à un jeune homme de talent Charles Garnier au point que la cité blanche fut surnommée la ville lumière roi militaire Ferdinand avait eu le tort de se lancer dans la colonisation à toute force sans se soucier des peuples autochtones et l'un de ses fils porta ce titre de prince d'Alger qui avait été évoqué au moment de la naissance de son aîné le comte de Paris le maintien de l'Algérie dans le royaume de France fut une des causes du durcissement du régime dans ces dernières années habile diplomate Ferdinand Ier poussa ses pions en Italie dont l'unité se fit grâce au prince des deux Siciles créant une méditerranée bourbonienne alliée à la France aux grands dames des Piémont-Sardaigne et à la barbe des Anglais pour désamorcer les légitimistes et se réconcilier enfin car c'était le sens de l'histoire avec la branche aînée de sa famille Ferdinand encouragea la candidature du comte de Chambord au trône du Mexique et pleura des larmes de crocodile en apprenant qu'il avait été fusillé par les soldats de Roirès et que s'éteignait ainsi la postérité mâle de Charles X son plus beau coup diplomatique fut d'utiliser les cousins de sa femme de la reine Hélène pour créer à partir de la mosaïque des petits états germaniques une confédération rennane contrepoids nécessaire face à la puissance prussienne pour plus de sûreté et pour verrouiller le nouvel édifice diplomatique il aurait financièrement soutenu les menées de cet éternel comploteur qu'il appréciait mais de loin après lui avoir ostensiblement pardonné ses tentatives de coup d'état du temps de Louis-Philippe le prince Louis-Napoléon Bonaparte celui-ci avec l'appui des français et de ce grand ministre des affaires étrangères que fut le vicomte Victor Hugo qui avait remplacé Mollet dans le rôle du conseiller privilégié son influence s'étendant désormais de l'instruction publique aux beaux-arts il avait pu s'appuyer sur les princes de Bade les rois de Bavière et bien évidemment les Mecklenburg ses parents ce héros turbulent ce Louis-Napoléon lancé de l'autre côté du Rhin avait pris la tête d'un nouveau système fédéral imposant son profil à moustache et barbiche sur la nouvelle monnaie unique le mariage de ce neveu de Napoléon avec une archiduchesse d'Autriche permit alors cet événement inattendu la reconstitution du Saint-Empire et l'élection d'un Bonaparte modernisateur et éclairé au trône de Charlemagne le roi Ferdinand assista avec la reine Hélène au sacre d'Aix-la-Chapelle aux côtés de la reine Victoria Hélène des Français s'était fait peindre assise dans l'herbe par Winterhalter entourée de ses dames d'honneur le tableau est célèbre parmi lesquelles la superbe Eugénie de Monttirot qui venait d'épouser Ferdinand de Lesseps le douteux homme d'affaires qui n'était jamais arrivé à réaliser ce chimérique et néfaste projet de percé l'isme de Suez on reconnaissait aussi parmi ces dames ces dames d'honneur Juliette Drouet Betty de Rothschild Rosa Bonheur et Georges Sand en tenue des cuillères les arts durant ce règne glorieux furent encouragés par un des frères du roi le duc d'Aumal véritable ministre des affaires culturelles avant l'heure qui après son veuvage vivait maritalement aux yeux de tous avec la princesse Mathilde Bonaparte apportant à la cour de Ferdinand le lustre de l'esprit et de l'intelligence elle avait rallié au roi les frères Goncourt Sainte-Beuve et son frère Plonplon ce Bonaparte que les républicains auraient bien voulu transformer en chef de l'opposition à Ferdinand Aumal fut commissaire des trois mémorables expositions universelles du règne et veilla sur le musée du Palais Royal où l'on pouvait voir tant de beaux tableaux espagnols reliés au Louvre par un pont vénitien métallique et vitré laissante Harry Schaeffer et ses amis à son aîné qui en restait en Tichet Aumal fit de son domaine de Chantilly un musée dédié à toutes les gloires nouvelles de la peinture dont il fut à la surprise de tous le premier défenseur car il n'avait aucun goût pour la nostalgie et ne voyait que l'avenir on vit dans son musée condé ouvrant de toutes parts sur les jardins et la nature des toiles de Courbet qui avaient peint tous les chiens de meute de l'équipage et avaient fini couverts d'or et de gloire par abandonner son goût pour les ouvriers des danseuses peintes par son cher Degas des œuvres de tous les amis de celui-ci Manet Monet Renoir sans oublier Berthe Morisot quelques marginaux groupés autour de Cabanel avaient bien tenté sous les huées un ridicule salon des refusés en 1863 rempli de Vénus et de Vierges à l'enfant qui n'avaient eu aucune suite si ce n'est chez les faiseurs de satyres et de salons pour rire Ingres qui avait accédé bien évidemment à la Péry et avait été fait grand croix de la Légion d'honneur avant de disparaître en 1867 avait signé son dernier portrait féminin en livrant une bouleversante effigie posthume de la reine Hélène des Français était représentée dans la nef de Notre-Dame de Paris la souveraine disparut trop tôt en 1858 apparaissait dans sa gloire et son immortalité laissant peu à peu la place à son fils le futur Louis-Philippe II le vieux Ferdinand lassé des Tuileries passa de plus en plus de temps dans sa villa néo-grec remplie de tableaux de Gustave Moreau entre Nice et Monaco il y accueillait et souvent sa chère reine Victoria toujours en noir pleurant éternellement son prince son prince Albert tandis que lui en petite tenue de général racontait inlassablement sa belle Hélène ils s'interrogeaient tous deux sur ces promoteurs immobiliers ouvertement républicains ces capitaines d'industrie qui les traitaient de vieux romantiques et ne juraient que par le perfectionnement des chemins de fer et leurs nouveaux amis américains dont les filles épousées des ducs français le vieux roi Ferdinand qui murmurait sans trop y croire qu'il faut bien que tout change pour que rien ne change inconsolable avait commandé à Ingres avant qu'il ne disparaisse et soit porté au Panthéon une multitude de répliques et de variantes de son ultime chef-d'oeuvre le portrait de la souveraine en robe blanche un lisse à la main dans la lumière tricolore des vitraux de la cathédrale d'Esmeralda ces toiles sont aujourd'hui conservées dans les plus grands musées du monde Versailles Munich Brasilia Chantilly mais le plus émouvant est sans doute l'ensemble de dessins préparatoires que Ferdinand Ier conservait dans sa chambre et qu'il léga par son testament par fidélité à la mémoire du vieux maître dont le bain turc ultime défi l'avait enchanté au musée de la ville de Montauban dont il avait fait un des plus ristes de son royaume merci merci beaucoup Adrien en tout cas voilà ce texte parmi d'autres vous pouvez le retrouver à la fin de cet ouvrage publié aux éditions Le Passage dont je salue d'ailleurs le travail de Marie Gauthier ici et de Julien Lévy un ouvrage dans lequel vous retrouverez tous les essais et aussi des remarquables annexes qui montrent tout le travail considérable achevé par Aude Gobet de la documentation des peintures et par Béatrice Tupigné aux sculptures qui ont reconstitué la liste intégrale des peintures et des sculptures commandées et achetées par le Duc et la Duchesse d'Orléans c'est une mine c'est un trésor d'érudition et de recherche qui nous l'espérons mènera à des nouvelles découvertes voilà j'en termine ici chers téléacheteurs et nous avant de nous quitter nous vous invitons à éventuellement encore vous précipiter à Montauban l'exposition est visible jusqu'au 24 octobre mais en attendant en vous rendant sur ce site vous pouvez toujours visiter à la fois les salles permanentes du musée ainsi que les salles de l'exposition donc en visite virtuelle merci beaucoup applaudissements Merci.